Bonjour, je suis Yolande Moreau, cinéaste, c'est moi qui ai réalisé La fiancée du poète. Je suis ravie d'être ici, invitée au Festival d'Angoulême. J'ai voulu faire un film sur les fossés ou comment on s'arrange avec des piriens dans la vie pour tricher, pour se permettre de réinventer notre vie, de la rêver. Au départ, je n'étais pas sur les fossés, ce n'est pas vraiment des fossés au sens où on l'entend. Ce qui m'intéressait chez les fossés, c'est le côté joyeux des choses, comme on triche, mais c'est une tricherie joyeuse. J'avais vu un documentaire, pas un documentaire, une photo sur un fossé. C'était un gros bonhomme comme ça, entouré par ses parents. Il a dupé les musées du monde entier. Il a fait des choses magnifiques. Quand on le voit, quand on voit ses parents, c'est intéressant. Et puis, les fossés, par exemple, dans « Quand la mer monte », il y avait déjà ce type qui endossait la personnalité de Johnny Hallyday. Donc, ces gens qui… et il y en a plein. Et je trouvais ça assez angoissant, mais passionnant aussi. C'est une manière de se prendre pour Johnny toute sa vie, de connaître toutes les chansons, de s'habiller comme lui, de parler comme lui, de s'habiller, de se coiffer comme lui. C'est en même temps angoissant et en même temps quelque chose de dérisoire et d'assez beau. Oui, on montre et je ne les vois pas trop. On apprend par brive de ce qui lui est arrivé. On l'apprend par le curé, par la soeur aussi. Mais par brive, c'est-à-dire que ça fonctionne par strates. Alors maintenant, ce qui lui arrive dans l'immédiat, au départ, c'est qu'elle hérite de la maison de ses parents, d'où elle est partie il y a 20 ans, qui est dans un état lamentable. Et puis, elle n'a pas vraiment les moyens pour la restaurer. Voilà. Donc, c'est une présentation. Et on rentre petit à petit, très vite. Elle se dévoile comment elle va s'en sortir. Et c'est ça, le nez de l'histoire. En fait, elle va se faire aider. Elle va reprendre des colocataires. Sa vie va changer à partir de ce moment-là. Il y avait des choses qui étaient certaines depuis le départ. C'est par exemple, c'est Grégory Gattebois. Je rêvais de travailler avec lui. Je rêvais de ce personnage, je ne sais pas si on peut le dévoiler, mais de travesti, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Et puis, j'aime bien le bonhomme, j'avais envie. Donc, les autres, Thomas Guy, qui est formidable, qui est tout jeune, qui a 21 ans par casting. Et Stéphane aussi. William Scheller. Alors, c'est assez rigolo, notre rencontre, parce que je l'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé ses musiques. Mais un jour, il m'a envoyé par Facebook « J'aimerais beaucoup être votre amie ». Et moi, je me suis dit « Oh ! » Mais comme je suis très timide, je ne saurais pas vous le demander deux fois. Et donc, moi, je me suis dit « Ah ben oui ! » « Oui, oui, évidemment ! » J'étais contente. Et voilà. Et puis, quand il s'est posé la question du curé, il fallait trouver quelqu'un de plus âgé comme moi. Je me suis dit « Mais William, il pourrait être formidable ! » Je sais qu'il n'avait pas… Il n'a jamais été acteur. Mais je le trouve fantastique. C'était un pari. Ça passe ou ça casse. Je le trouvais formidable. Et puis, il m'amuse beaucoup. Voilà. Alors, Sergi Lopez, voilà. C'était un peu plus compliqué de le trouver dès le départ, parce que je l'aimais bien. Mais il était espagnol. Donc, pour le poète qu'il y a dans le film. Mais j'ai un peu changé de nom. Ça allait. Et puis, il y a beaucoup d'hommes plus jeunes que moi. La génération est... Sergi Lopez, d'abord, je le trouve très, très séduisant. Et puis, je me dis, comme on est un peu gros tous les deux, le couple va peut-être pouvoir passer. Et je trouve qu'il passe. C'est une région que moi, j'ai connue quand j'étais jeune. Je suis belge, je m'excuse. Mais j'ai bien connu cette région, juste de l'autre côté de la frontière, du côté de Wani, etc. Il se fait qu'en écrivant, moi, je m'inspire toujours un petit peu de mon vécu. Entre guillemets, il n'apparaît pas. Mais quand moi, j'étais jeune, donc, c'était l'époque des hippies, des babacules, etc. Et donc, c'est quand même une époque, une histoire qui m'a marquée. C'est Bois, la vallée de la Meuse, qui est très, très belle. Je l'ai revue, filmée par Bully aussi. Très, très beau. Et je me dis, oui, c'est intéressant. C'est Valais, Encaissé, la Meuse, les brouillards, tous ces bois qui font un petit peu, qui sont un peu angoissants. Et en même temps, c'est très beau. Voilà, donc j'avais envie de tourner dans cette région-là. Alors, c'est assez écrit. J'adore l'écriture. J'aime bien, mais il y a des parts d'improvisation, notamment de la part d'Esteban, qui aime bien. Esteban, il avante. Voilà, après chacun... Moi, j'aime ça aussi, quelque part, mais les textes sont assez pour écrire. Autour d'elle, se regroupent des gens qui ont une certaine marginalité. Et j'aime bien ça aussi. C'est une histoire de pouvoir rêver. Et puis, j'avais envie qu'elle s'inscrive dans l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'avec le Covid et tout, on s'est tous beaucoup refermés. Et là, c'est une histoire d'humanité, en fait, aussi, entre les gens. Je pense que j'ai adoré, dès que j'étais adolescente, les poèmes, ça m'a fait transposer ailleurs. Ils sont une dimension, comment je dirais, de l'être humain qui le transcende, qui le rend plus beau, qu'on a besoin, plutôt que de tout le temps. Le réel, les terres, est ennuyeux. On a besoin de rêver par n'importe quelle manière. Et puis, comme je disais, quand j'avais parlé des fausses terres, on les est tous à des degrés différents. Et par exemple, Esteban, lui, il a besoin de papier, donc il s'invente une personnalité, mais par nécessité. Tandis que moi, je suis restée calée dans mes poèmes, j'étais amoureuse d'un mec qui était plombier, qui ne se fait pas. Tout le monde, chaque être, chaque individu dans mon film a une tricherie quelconque, tous. Les gens voulaient faire un film sur le faux, je voulais même avoir, il y a un faux mariage, je n'aurai pas tout dévoilé, vous voyez, mais il y a, je voulais, au début, que ce soit un faux polar, des fausses pistes, que tout ne soit pour. Il y a des scènes, je ne voulais en tout cas rien m'interdire. Je me dis que le cinéma, c'est possible d'avoir de multiples manières de raconter les choses. en ça, moi j'ai quand même, le premier film que j'ai fait, c'est avec Agnès Varda, et le jour où j'ai vu les plages, je me dis, mais Yolande, qu'est-ce qu'il prend de vouloir faire du cinéma ? Elle ose tout, elle se déguise en patate, elle raconte le siècle dans lequel elle vit, et tout est permis. Et je voulais essayer de me rappeler que tout est permis, il n'y a pas une loi au cinéma pour se dire qu'il faut raconter de telle ou telle manière. Alors c'est vrai que de temps en temps, je me permets des manières de raconter les choses, ils sortent un peu de la réalité, je dirais. Ça, et la lumière, avec Rina Loupsenski, qui a fait une lumière absolument magnifique, effectivement, vient aider. Franchement, je ne sais pas trop, en même temps, je suis contente, mais je pense que les gens peuvent avoir une certaine proximité, je dirais. Déjà, je crois, parce que je suis commune, je pense qu'il y a ça, la physique commune, je pense qu'il y a de part de ça, moi je crois que je ne suis pas touchable, je ressemble à tout le monde, je crois qu'il y a ça. en plus ici, j'avais envie de faire un film joyeux, quelque part, il est joyeux, ce film, et il n'est pas, ce n'est pas triste, quoi, et, oui, il y a un plan juste à lui, quand même, je crois que j'aimais bien ça aussi dans le spectacle avec Jérôme Deschamps que j'ai fait pendant pas mal d'années, c'est que, à travers les déchets, on voyait le constat, il y avait quand même une violence de la vie, mais toujours, à un moment donné, il y avait quelque chose pour sauver, pour élever l'âme, et je trouve, j'aime bien ça dans le film aussi, il y a quelque chose pour sauver les gens, justement, il faut rêver un peu, quoi. Il y a sans doute plein de choses à dire, il y a des gens qui en parlent bien, mieux que moi. J'avais lu, sur le même thème, le roman de Laurent Gaudet, de Bravo, j'ai oublié le titre, ces trois monologues sur ce même thème qu'il a écrit, et c'est totalement différent comme, comme, voilà, comment il a abordé les choses, mais, j'adorais voir ça très bien écrit par Laurent Gaudet. génial, parce que la musique, j'ai demandé, moi je travaille pour le moment avec Christian Olivier, des tétraites, sur un spectacle de Prévin, donc lui, je lui ai demandé de réfléchir pour la musique, et par contre, la musique qu'il y a, par exemple, dans le mariage, etc., ce sont des copains aussi, c'est la rue qui est à nous, et Pierrot de Vaguement la jungle, et donc pendant le Covid, on s'est réunis chez moi, j'habite à la campagne, et on a fait des sessions plusieurs fois, de plusieurs jours, bien arrosées, mais très joyeuses, et donc, ils m'ont fait écouter des choses, parce que je jouais la musique un peu country, voilà, et donc on a fait des sessions, donc j'avais toutes ces musiques à l'avance, ils m'ont vraiment bien aidé, et parallèlement, de son côté, donc Christian travaillait sur la musique, bon, et puis on a réuni tout ça. M'onteur aussi, moi j'étais bien entouré, oui, quand je trouve ça toujours rigolo, il y a évidemment des choses qu'on doit laisser tomber avec regret, il y a une scène où je battais le manteau de ma mère dehors pour enlever la poussière sur le verre du chien de la vitrine, je regrette, ils n'y sont plus, mais pour le bien du film, c'est bien, et puis resserrer, trouver le rythme, alors il y a des réalisateurs, je sais qu'ils savent très très bien, il paraît où ils vont couper, ce qu'ils ont besoin, ils font exactement ce qu'ils ont besoin, à moi pas, il y a beaucoup de, entre autres, c'est ma vie qui avait préminité le film, elle avait dit une heure quarante-cinq, elle fait une heure quarante-cinq, mais on a enlevé plein de choses. Oui, Agnes Varda, c'est une très bonne idée, et puis, moi je suis une folle de Chorish Maki, qui m'a donné, et je pense que un de mes premiers grands déclics au cinéma, c'est Fellini, c'est la Strada. Bon, c'est pas très original, mais je pense que ça, ça m'a marquée, ouais. qui m'a marquée, c'est la Strada. qui m'a marquée, lacombe, c'est la Strada. Sous-titrage FR ?